Je fais partie effectivement des experts indépendants auxquels on a demandé de participer au comité d'éthique parce que justement je suis indépendant comme mes collègues, je n'appartiens à aucune organisation et j'ai vu mon âge une assez longue expérience, très horizontale, à la fois des agriculteurs et maintenant de l'ensemble de l'écosystème, de la chaîne alimentaire jusqu'au consommateur. Et notre rôle va être d'apporter des conseils et des garanties par rapport à la note globale sur le fait d'avoir justement cette vision très systémique et très à 360 degrés de la problématique tout en respectant les règles déontologiques. Par rapport à ce que je connais bien et qui m'intéresse qui est l'agriculture, la production agricole, les consommateurs ont une attente de plus en plus forte vis-à-vis de l'agriculture. Pour deux raisons. On prend conscience, comme on va vivre de plus en plus longtemps, que notre alimentation est un élément essentiel de notre santé. Et notre alimentation c'est la chaîne alimentaire, c'est-à-dire la transformation, mais au départ la production agricole. Et le deuxième élément c'est qu'on est tous soucieux de l'environnement, de l'environnement qu'on va laisser pour nos enfants, du réchauffement climatique. Et l'agriculture est un élément central, à la fois pour limiter nos gaz à effet de serre, pour compenser et en étant elles-mêmes productrices d'environnement. Les agriculteurs sont de plus en plus critiqués, c'est ce qu'on appelle ce mot un peu barbare, l'agribashing, auquel on fait dire un peu n'importe quoi, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. C'est-à-dire que les consommateurs s'intéressent de plus en plus à l'agriculture. Et c'est une force pour les agriculteurs, même si aujourd'hui l'expression est critique. Et je pense que justement, la note globale, en apportant des faits objectifs, vérifiés, prouvés, notamment sur les conditions de respect de l'environnement, sur le bien-être animal, sur les pratiques agricoles, dans tout le système de notation il va très loin dans ces approches, c'est un élément pour objectiver et donc rassurer le consommateur sur l'état exceptionnel de l'agriculture française. Sous-titrage Société Radio-Canada